Mais nous partons donc tout de suite du côté de Bourg-en-Bresse où nous attend Franck Grasso qui suit pour nous ce 125e congrès national des sapeurs-pompiers, des hommes et des femmes qui attendaient de pied ferme la visite du ministre de l'Intérieur. Bonjour Franck, c'est bien ça ? Bonjour, oui tout à fait. Dernier jour de congrès des sapeurs-pompiers et donc jour de discours du représentant de l'Etat, en l'occurrence Gérard Collomb qui est venu ce matin. Alors petit flashback toutefois, pour ne pas mélanger convivialité et politique, le ministre de l'Intérieur est donc déjà venu hier soir, un bain de foule salutaire avant les questions qui fâchent. Gérard Collomb a entre autres choses pris le temps d'écouter le patron du SDIS de l'Ain et le patron des policiers de ce département. Il s'engage à travailler ensemble à l'avenir. La police sera notamment chargée de fournir les antécédents des propriétaires de voitures incendiées, histoire pour les pompiers de savoir où ils mettent les pieds lors d'une intervention. C'est donc un premier pas. Alors cette affaire de la sécurité des sapeurs-pompiers était bien sûr au cœur du discours de Gérard Collomb, avec une année record qui se profile à l'horizon, puisqu'il y a déjà eu 168 agressions de pompiers en France depuis le début de l'année, contre 190 l'année dernière. Alors quelles réponses apportées ? Écoutons Gérard Collomb. Je la passe par à la présence de policiers et de gendarmes à vos côtés. A chaque fois que la situation est de toute évidence risquée, encore faut-il pour cela qu'une évaluation de la dangerosité des interventions soit menée. Et nous devons répondre à ce risque, hélas, de plus en plus présent. Dans le cadre de la réforme des systèmes d'appel d'urgence. Un numéro unique, donc peut-être le 112, il faudra voir ça à l'avenir. Alors l'autre sujet d'inquiétude des pompiers, c'est l'avenir du volontariat, puisque le corps des volontaires représente 80% des pompiers à bon lieu. Rappelons-le, et récemment, du côté de la Belgique, des pompiers volontaires ont donc obtenu le paiement de leurs astreintes. Et aujourd'hui, en France, on défend un modèle qui repose sur l'altruisme et le volontariat. Et donc, Gérard Collomb s'est engagé à aller défendre la question auprès de la Commission européenne. Défendre cette idée, cette exception française, en fait, pour que le volontariat reste altruiste et donc bénévole. C'était une question clé, car l'avenir du système français en dépend. On imagine que cela coûterait très cher s'il fallait payer les astreintes aux pompiers, plus d'un tiers du budget de fonctionnement en plus pour un SDIS comme celui de l'un, par exemple.